C'est à l'aide de ce générateur d'énergie que ce restaurant fonctionne depuis ce matin à Douala, à cause d'une coupure d'énergie électrique. Les délestages et les coupures de trop sont aussitôt condamnés par la Fondation Camerounaise des Consommateurs. Elle est orientée uniquement à la gang, orientée uniquement à la capitalisme. Nous disons non à cela, on veut l'énergie partout au Cameroun, dans les dix régions, dans tous les départements, afin que nous puissions atteindre cette émergence tant voulu. Chaque minute, nous recevons des plaintes au niveau de notre plateforme. Tôt ce matin, elle va initier une marche de revendication du Carrefour Cayo-Eli au centre technique de la société en charge de l'énergie électrique au Cameroun. Sur les pancartes, la Fondation Camerounaise des Consommateurs dénonce l'abandon de plusieurs villages et villes dans le noir, critique le compteur prépayé et reclame la nationalisation de la dite société mise en cause. Nous demandons à nos dirigeants de renationaliser cette entreprise, qu'elle devienne une entreprise publique 100% en nos capitaux, pour que le service public puisse être celui qu'on attendait. A la suite de cette manifestation, nous avons contacté la société en charge de l'énergie électrique au Cameroun. Sa direction de communication dit qu'elle n'a pas été approchée par les plaignants et donc n'a pas à se prononcer sur cette affaire. Le Focaco ne nous a jamais saisis pour une quelconque plainte ou réclamation, donc nous ne savons pas de quoi il s'agit, donc on ne peut rien dire. Et quand nous mettions sous presse ce reportage, le président de la Fondation Camerounaise des Consommateurs, Alphonse Abena Aïssi, initiateur de la manifestation, était encore retenu au poste Gémi Bonandjo de Douala. Sous-titrage ST' 501